Une maison familiale, ce n'est pas une école comme les autres, c'est un lieu de formation qui est en prise avec un territoire, des entreprises et des maîtres de stage qui vont être des acteurs déterminants de notre système de formation. Nous accueillons donc nos 135 jeunes en 4e, 3e, CAP et Bac Pro dans les métiers de l'agriculture et du cheval. En 4e, 3e, nos jeunes vont pouvoir s'orienter vers d'autres secteurs professionnels. Ils vont pouvoir aller en stage dans des entreprises de l'artisanat, des métiers de bouche, et poursuivre après le brevet des collèges en apprentissage. Resteront chez nous, après le brevet des collèges, les jeunes qui s'orientent vers les métiers de l'agriculture et du cheval. Quand le jeune va avoir terminé le choix d'orientation professionnelle, on va commencer le Bac Pro qui se fait en 3 ans avec le rythme d'une semaine sur deux en stage, une semaine sur deux à l'école. Le but, c'est que le jeune acquière à la fois des connaissances générales pour obtenir son diplôme, et puis des connaissances professionnelles qu'il va acquérir avec son maître de stage. Le jeune va acquérir aussi, au cours de ces trois années, un carnet d'adresses, une connaissance de la filière, une connaissance des professionnels de la filière, qui vont lui permettre, le jour où il va entrer sur le marché du travail, d'avoir une longueur d'avance. Prendre un jeune avec soi sur son entreprise, il faut lui accorder du temps. C'est pas dire, on le met là-bas, on va le rechercher le soir. Non, c'est pas ça, il y a du temps à passer dans la discussion, dans les questions. Bon, je pense que c'est la finalité aussi des cours, de la théorie qu'il apprend à l'école. Si le cours en passe bien, pour les deux parties, c'est intéressant. Je suis passionné de ce métier depuis tout petit. Aller en stage une semaine sur deux, m'apprendre beaucoup de choses, mettre en lien la pratique et la théorie. La MFR est un très bon outil, car on n'est pas tout le temps à l'école, on voit à côté ce qu'on peut faire. La troisième est très bien pour découvrir d'autres métiers, différents métiers. On peut aller voir et puis être sûr de notre métier. J'ai été faire un autre stage, complètement différent, et j'ai vu que l'agriculture, c'était pour moi. Une des caractéristiques de la maison familiale de Balleroy, c'est d'être situé dans une région où la concentration d'écuries et d'élevage est certainement une des plus importantes de France. Pour nous, c'est une vraie richesse, parce que ça va permettre d'offrir à nos jeunes une diversité et une qualité de lieu de stage exceptionnel. Et puis, cela nous permet aussi de construire avec cette filière des actions de formation continue qui répondent au mieux aux besoins de la formation. C'est le cas de la formation de groom, de la formation de cavalier de jeunes chevaux. Je m'occupe des écuries, je nourris, je paille, je monte, je sors les chevaux au paddock. Quand il y a des soins vétos à faire, je les fais. On apprend le travail en vrai, pas par des feuilles et rien, c'est par la pratique. A bientôt sur tevi.tv